Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle épisode d'Alchimie du ciel pour le mois de février. On va essentiellement regarder les lunaisons et puis aussi forcément on a quelque chose qu'on va découvrir ensemble à Taton puisque c'est la première fois que Pluton est en verso et qui va faire une conjonction avec les trois planètes personnelles que sont Mercure, Mars et Vénus et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Donc je pense qu'il y a à la fois des hypothèses qu'on peut faire au niveau des archétypes qui se rencontrent mais il y a aussi quelque chose qui va nous être dévoilé puisque pendant 20 ans on va ensuite avoir ces conjonctions-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer ensemble mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises puisque un des principes de Pluton c'est de révéler ce qui n'était pas dans la lumière. Donc forcément, je pense qu'il faut toujours, même par rapport, je ne sais pas si tu serais d'accord Sophia, tout ce qui est dit sur Pluton, moi je me rappelle toujours, je me dis attention, on ne sait pas tout. Oui, on ne sait pas tout, on ne saura pas tout et puis étant donné que c'est 20 ans, nous imaginons que, on peut très bien imaginer que les révélations ne sont peut-être pas pour tout de suite. Par contre, je pense qu'on peut peut-être avoir un petit aperçu, on en a eu déjà un petit peu aussi l'année dernière, pas avec les planètes personnelles mais on a déjà eu un petit aperçu aussi de Pluton en verso, les quelques mois qu'il était venu passer. Là maintenant, cette année, c'est presque toute l'année en verso. Et donc, il y a ces conjonctions, on a eu la première avec le soleil en janvier, donc déjà aussi, c'était quoi vers le 20 ? Oui, elle n'était pas exacte, parce qu'elle était à 29 degrés, mais c'était… Oui, c'était à 29 degrés du Capricorne, donc ce n'est pas encore la véritable conjonction soleil-pluton, c'était vraiment cette entrée qui s'est faite ensuite le lendemain. Mais là, voilà, ces trois planètes, elles vont entrer en conjonction avec Pluton, donc ça veut dire déjà, si vous avez des planètes dans les signes fixes, taureau, scorpion, taureau, lion, scorpion et verso, ce mois de février, il est pour vous. C'est notre cas, donc on est à la bonne enseigne. Donc oui, parce qu'une nouvelle lune qui aura lieu le 9 février, mais avant la nouvelle lune, le 5 février, peut-être qu'on peut commencer par là, donc on a Mercure qui sera rentré en verso et qui fait sa conjonction, je crois, quelques temps après, avec Pluton. Donc là, on est… Moi, je me dis, quand la force de Pluton vient nous révéler sur le plan mental dans le signe du verso, ça peut être explosif par rapport aux prises de conscience, mais aussi par rapport à des détachements très profonds. Moi, j'ai cette idée qu'on parlait en offre d'arracher des mémoires, d'arracher des pensées, d'arracher à la cause vraiment de ce qui génère ensuite nos idées, notre façon de nous exprimer. C'est très psychologique, c'est très psychologique, c'est profond, c'est la première conjonction de ces deux planètes ici. Donc ça veut dire aussi qu'il y a tout un cycle, ne serait-ce que déjà d'un an, parce que la prochaine fois que Mercure reviendra de nouveau, toucher Pluton, en tout cas par conjonction, ça sera dans un an. Vénus, c'est pareil, c'est à peu près un an. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui démarre. Il y a la nouvelle lunaison, il y a ces conjonctions. On est vraiment dans un territoire assez nouveau, on va dire. Il y a quelque chose de... Même si toute la difficulté, c'est que tout ce qui va se passer en verso, puisque toutes les planètes, elles vont être plus ou moins en verso pendant tout le mois, elles vont être en train de toucher ce qui se passe en taureau. Et ce qui se passe en taureau, c'est qu'on a Jupiter et Uranus en taureau. Donc forcément, il y aura toujours un carré qui va se former au fur et à mesure que les planètes vont passer. Et en taureau, on sait bien qu'on est dans un territoire acquis, on est dans quelque chose que l'on connaît. Il y a l'idée de tradition, de fondation ancrée, de mémoire ancrée, justement. Donc là, le verso, il cherche à ouvrir, à questionner tout ça. Donc on voit bien qu'il y a une énergie confrontationnelle quelque part en ce mois de février avec ces planètes, surtout avec, comme tu as dit, le début, Mercure. Oui, et après, on a donc la nouvelle lune que je vais vous partager. À 20 degrés du verso. Et donc en carré à Uranus. En carré à Uranus, oui. Et c'est une lune gouvernée par Saturne. Ici, nous sommes dans le... Saturne et Uranus, ainsi. Voilà, il y a des personnes qui sont plutôt dans l'astrologie moderne et uniquement avec Uranus. Nous, on a les deux. Saturne et Uranus, donc on va dire. Donc on est vraiment dans cette énergie aussi, en sachant que le carré, il va être aussi proche, parce que même s'il est en train de partir avec Uranus, il est quand même à un degré seulement. Donc c'est très proche. Donc on voit vraiment cette énergie nouvelle, différente, qui cherche à transpercer quelque chose. Quelque chose qui a trop longtemps duré. Quelque chose qui a eu du mal à se détacher, à se rendre indépendant. Voilà, il y a l'idée qu'il faut conscientiser avec Mercure quelque chose de nouveau que l'on va commencer à implanter peut-être. Je ne sais pas si... Puisqu'il y a tout ce travail qui va se faire à la fois pendant un an, comme on disait, par rapport au cycle de Pluton-Mercure, mais aussi pendant 20 ans, puisqu'à chaque fois les rétro... les conjonctions, pardon, seront ici dans ce signe. Qu'est-ce que ça t'inspire à d'autre ? Ça m'inspire aussi un petit remake de 2021, avec, tu sais, quand il y avait Saturne en verso, carré Uranus, avec cette tension toujours entre... Oui, c'est intéressant parce que je me dis, le verso, c'est vraiment ce signe aussi du concept, de nos idéaux qui sont passés en tension avec le taureau, avec une forme de réalité du changement ou de stagnation du changement. Donc, il y a aussi cet alignement, j'allais dire, pas évident qui se cherche, comme tu dis, au niveau de la libération, comment le plan de mental, de nos représentations, de nos idéaux sur l'humanité, sur l'humain, sur ce qui est à venir, et Uranus en taureau qui nous ramène quand même, si ce n'est pas organique, si ce n'est pas ancré, si ça ne descend pas, si ce n'est pas ressenti, justement. Et à la fois, on pourrait aussi le voir comme le besoin de libérer, à la fois la matière et nos attachements très ancrés par aussi, parce que Pluton a fait sa conjonction avec Mercure, par une vision du monde nouvel. Je trouve qu'il y a vraiment ces deux axes aussi, du mental et du corps, et comment les deux peuvent des fois être en tension et ont besoin de chercher une libération aux deux endroits. Sinon, je me dis, si on libère que le mental, ça peut vite devenir l'ombre du verso, pas du tout incarné. Et aussi, au taureau, on peut vite recréer de nouveaux attachements qui nous sécurisent, en fait, et se priver de la vision de futur ou de quelque chose à venir. Mais il y a une idée d'imprévu. Il y a une idée d'imprévu. Oui, imprévue, choc, surprise. Oui, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi ce Trigone à Vesta. Tu vois ? Et le Trigone à Vesta, il m'évoque aussi comme une aide, un Vesta en gémeaux, tu sais, de faire silence, de revenir à l'intérieur, de garder son centre, justement, parce qu'on pourrait sentir qu'on est explosé, écartelé aussi avec ce carré. et du coup, que l'avenir doit passer vraiment par trouver sa verticalité et rester centré. Sinon, ça peut vite devenir un démembrement, on pourrait dire, où ça part dans tous les sens. Oui, c'est... Il y a quelque chose aussi de... Il y a aussi une forme de résistance très forte ici. Qu'elle soit dans le bon sens ou pas, tout va dépendre, bien sûr, des contextes, enfin, des milliers, milliards de contextes, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une résistance aussi et peut-être même de répétition. Sommes-nous en train de répéter encore des choses, les mêmes erreurs ou en train de répéter des choses qui se sont déjà faites par le passé ? Est-ce qu'on veut... Comment est-ce qu'on veut aller vers ce futur ? Est-ce que, justement, on est en train de répéter pour retrouver une sorte de sécurité, mais qui n'est pas vraiment une sécurité parce que, de toute façon, le changement, il va devoir se faire que ce soit maintenant ou plus tard ? Donc, il y a, je ne sais pas, une forme de résistance qui est à la fois dynamique parce que ce sont des carrés. Il y a la conjonction et puis il y a les carrés à tout ce qui se passe en taureau. Mais en même temps, voilà, c'est prenant, c'est puissant, c'est profond, quoi. C'est très organique. Oui, oui, il y a quelque chose de très organique, oui. Et surtout qu'après, donc le 17 février, peut-être j'enlève si tu veux pour qu'on en parle et puis après, on remettra pour la plate lune. Le 14 février, donc, pardon, et on le voit d'ailleurs sur le graphique, vous voyez Mars qui était à 27 degrés, donc c'est lui qui va, c'est Vénus la dernière de part, voilà. Ce n'est pas plus mal, non ? Peut-être. Parce que comme ça, Vénus nous laisse avec peut-être une nouvelle, de nouvelles possibilités d'appréciation aussi peut-être d'une énergie qui aura été peut-être trop forte au départ. Oui, parce que Pluton de Mars, le 14 février, donc le jour, ici c'est le jour des amis. En France, c'est plus le jour de la Saint-Valentin, c'est une connotation plus romantique, mais ici un peu moins en Amérique latine, c'est le jour del cariño, le jour de l'affection. Oui, c'est joli le jour de l'affection. Oui, c'est pour ça, tout le monde est à petite, les enfants, ils se donnent des petites tars et petites astes d'affection, donc c'est moins romanticisé, mais Pluton de Mars, je me dis, c'est quand même pas mal le jour du 14 février. Oui, ça peut être une énorme puissance, puissance, puis une énorme puissance sexuelle, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez transformé. Mise en lumière des rapports de force aussi. Oui, il y a un rapport de force de dingue là. Ah oui, par rapport à la liberté, par rapport à la volonté, par rapport à qui contrôle, par rapport à qui maîtrise, au nom de quels idéaux, parce qu'attention, avec Pluton, on peut imaginer aussi Pluton-Mars en verso, pour justifier la mise en mouvement ou l'action ou la non-action ou le contrôle, vous pouvez être face à des systèmes de croyances ou de soi-disant liberté ou de pseudo, où il y a peut-être quelque chose aussi très conspirationniste dans Pluton-Mars en verso. Je ne sais pas si ça va se voir individuel, on sait qu'on fait moins du collectif, mais ça fait penser aussi à vraiment toute la manipulation, tout ce qui pourrait, toute la puissance. Soit des choses qui sont encore, soit une manipulation secrète ou alors des choses aussi qui commencent peut-être à se voir, qui commencent peut-être à revenir à la surface, en tout cas, il y a peut-être la pointe de l'iceberg qui va continuer à se développer parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette conjonction de Mars-Pluton, à la fin de l'année, Mars va être en face de Pluton en rétrogradation. Rétrograde. Ce n'est pas rien. Pendant neuf mois, on va avoir Mars qui va passer du cancer au lion dans des allers-retours en faisant à chaque fois une opposition à Pluton. Donc, ce qui se passe au mois de février aura forcément quelque chose en lien, que ce soit de manière très claire ou alors de manière subtile, mais il y a quelque chose en lien avec la fin de l'année, début d'année prochaine, il y a quelque chose de très militaire aussi, on pourrait dire. Je ne sais pas si très... On sait qu'on n'amène pas ce genre, mais quand même plutôt Mars. Ça fait vraiment penser aux forces militaires, aux forces stratégiques, avec le verso, aux forces technologiques aussi. sans vouloir créer de l'anxiété aux personnes. Dans le sens où il y a la technologie aussi qui a son mot à dire là-dessus, puisque si on verso, c'est beaucoup plus que le côté, on va dire, peut-être juste explosif, si c'était en Capricorne, qui est plus un signe de terre dans la réalité. Ici, en verso, on est plutôt dans tout ce qui est virtuel aussi. Donc, peut-être quelque chose en lien avec ça. Mais peut-être que ce mois de février va déjà nous donner des pistes. Ça peut être aussi une énergie qui est hautement transformatrice, parce que Mars donne la volonté d'aller là où peut-être auparavant on se disait qu'on ne pouvait pas y aller. et Mars-Pluton, on oublie tout ce qui peut peut-être nous retenir et on est peut-être aussi mis en mouvement par une sorte de colère et que ce soit... C'est volcanique. J'espère qu'ils ne vont pas exploser. C'est volcanique. Que ce soit pour faire quelque chose qui peut être bien ou quelque chose qui ne l'est pas. Après, tout dépend comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie. Mais en tout cas, c'est vrai que cette force, comment on disait, organique, primale, elle est vraiment là aux alentours de cette période de la mi-février. Et puis après... Pardon, je t'ai confié. Ce qui est intéressant aussi, c'était cette idée que le verso, d'habitude, n'est pas à l'aise avec ses forces primales. Mais oui. Tu sais, c'est ça aussi que je trouve intéressant aussi avec la présence de Pluton en verso, c'est qu'on pourrait essayer de rationaliser ce feu à l'intérieur et je pense que Pluton-Mars, ça peut être aussi individuellement, en tout cas, nous aider à apprivoiser ça, mais nous aider peut-être aussi dans la lumière que ce soit en verso, ça pourrait... Le verso aide à mettre une dose d'objectivité suffisante de prendre de la distance pour... Enfin, on n'est pas dans du Pluton-Mars en scorpion, par exemple, ou du Pluton-Mars dans un signe beaucoup plus organique. On est quand même dans un signe d'air, dans un signe qui essaye de comprendre les choses, qui est motivé, qui va motiver son action par des visions militantes ou des visions du monde. Mais là, je trouve ça intéressant. Il y a quand même cette idée de... Ça peut être soit d'agir, d'oser agir et de ne pas rester justement à l'idée que de concept ou de défense de certains de nos idéaux, mais aussi aller oser descendre, comme tu dis, oser ressentir. Le verso, il est quand même encarré au scorpion et au taureau pour quelque chose. Ces forces très organiques qui peuvent à chaque fois le bousculer, le remettre en question. Oui, c'est une période très forte. Puis après, on a Vénus. Oui, le 17 février. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que je ne peux pas dire par rapport à Mars. Non, non, et puis surtout ce qui va être intéressant, c'est que le 17 février, on a ça et puis on a aussi la conjonction Mars-Vénus qui se fait le 22, qui est à 6 degrés du verso. Je fais 6 degrés, j'espère. Voilà, juste un tout petit peu plus éloigné de Pluton et toujours. Un tout petit peu plus éloigné, voilà. Mais ça veut dire que c'est intéressant quand même. On a Mars qui rencontre Pluton, suivi de Vénus qui rencontre Pluton et ensuite Mars et Vénus se rencontrent. Donc là, il y a quelque chose, je pense aussi, au niveau relationnel, ça dépote. Oui. Les amants cosmiques, là. Je pense qu'il y a énormément une énergie de création, une énergie forte qui cherche vraiment à s'exprimer, en plus en verso, en face du lion. donc c'est vraiment une énergie très expressive qui ne peut pas rester parce que sinon, elle va être trop nerveuse. Il y a quelque chose de nerveux dans le verso aussi qui peut être trop stressante, trop... Si elle ne s'exprime pas, donc il va falloir trouver des moyens pour exprimer que ce soit cette colère ou que ce soit une passion ou voilà, quelque chose de toute cette énergie qui est en train d'être réveillée par toutes ces planètes qui passent sur Pluton. Mais il va falloir trouver une focalisation à ça, une sublimation à cette énergie parce qu'elle peut rester très contenue et ensuite être comme ça à fleur de peau et à chaque fois qu'il y aura un mot ou une action qui vient et qui est comprise de travers ou je ne sais pas, il peut y avoir cette explosion qui se fait quoi en fait. Oui, quelque chose un peu du burn-out, ça me fait souvent penser le signe du verso qui est très aussi un petit peu nos câbles, j'allais dire comment on est câblé pour reprendre ça. Je pense que c'est une métaphore qui va bien avec le verso avec cette idée aussi de réseau, d'Internet et du court-circuit aussi comme tu dis ou des pétages de câbles pour dire. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre... Oui, puis il y a aussi une invitation à un détachement mais qui peut être très très radicale aussi. Vénus-Mars, il y a cette épée qui rejoint Vénus se positionner par rapport à nos valeurs Vénus en verso, donc se positionner par rapport à notre liberté. Pluton nous a peut-être aidés puisqu'il a rencontré Vénus, il a rencontré Mars avant, avoir justement tous les âmes qui n'étaient pas libres. Et là, du coup, Mars et Vénus qui se rencontrent, c'est aussi... Je trouve que c'est une belle conjonction pour moi parce que c'est... J'utilise l'épée et la rose, tu vois, mais... Oui, et puis l'envie et le désir qui se rencontrent. Moi, je fais la distinction entre les deux. Mais l'idée de l'envie et le désir qui se rencontrent, il y a vraiment cette énergie des roses qui est prête à faire sortir quelque chose aussi d'un chaos. on espère que... Enfin, c'est sûr que... Je pense qu'il y a cette énergie-là dans le sens que février, le mois de février peut vraiment venir nous bousculer, vraiment chercher même par moment de manière assez confrontationnelle ou pas très agréable. Mais peut-être qu'il nous faut aussi ça pour effectivement dans certains domaines, dans certaines situations, arriver à sortir d'une sorte de stagnation parce que tout ce qui se passe en taureau, en scorpion peuvent aussi être... Ça peut aussi être une énergie très... voilà, stagnante. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose de très dynamique ce mois-ci qui peut donc être révélatrice avec des chocs, des surprises et des inattendus comme on disait tout à l'heure qui peuvent nous faire sortir un peu au-delà d'une sorte de stagnation dans laquelle on était. Des sables mouvants qui nous faisaient qu'on allait nulle part, en fait. Et puis, c'est vrai qu'après, on aura aussi donc Mars et Vénus qui vont faire aussi le carré à Jupiter. Le carré, oui. Alors, je sais, si vous voulez, je vais vous le dire, la date. Je pense que pour Mars, c'est déjà... Par contre, c'est au mois de Mars, non ? Oui, oui. Alors, je vais prendre Vénus. Donc, Vénus en carré à Jupiter, c'est le 25 février. Donc, c'est vraiment tout de suite après la conjonction avec Mars. Et au moment de la pleine Lune, non ? Oui. Et avec Uranus, c'est le 3 mars. Donc, ça peut-être... Et la pleine Lune aura lieu... On va la regarder maintenant ensemble. Le 24 février. Donc, oui, la veille de... Du carré à Jupiter. Du carré à Jupiter. Et c'est une pleine Lune, donc poisson... Soleil en poisson, lune en vierge. Et on voit, la conjonction Mars-Vénus vient juste de passer. Elle était deux jours avant. Et c'est une Lune aussi qui est pleine Lune et que Mercure-Soleil vont bientôt faire leur casimi. Il y a aussi Saturne. Voilà, c'est une pleine Lune en vierge, à 5 degrés de la vierge. Voilà. Et là, voilà. Donc, on va rentrer dans les signes mutables. Par contre, l'énergie commence, elle, à changer. On sort aussi peut-être de... Parce que l'énergie fixe, là, dans laquelle on va être en février, peut être aussi une énergie qui... qui, en fait, a du mal à trouver cette troisième voie. Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Peut-être que ce n'est pas ni oui ni non et qu'il va falloir trouver autre chose entre ces deux extrêmes-là. Et peut-être qu'à la pleine Lune, avec une énergie qui est beaucoup plus malléable, peut-être, mutable et tout ça, elle pourra peut-être apporter un peu plus de... En tout cas, étant donné qu'elle est opposée à Saturne, il peut y avoir, oui, cette réalité qui s'impose à nous et qui peut être une réalité qui peut être cette troisième voie qu'on attend, quelque part aussi. Oui, de discerner, de dire les choses. Mercure est là aussi. Même s'il est en poisson, on sait qu'il n'est pas très à l'aise, mais la Lune en Vierge est quand même dans le domaine de Mercure. Il y a peut-être aussi une opposition entre... avec le poisson Saturne, une forme d'exigence par rapport à quelque chose, non ? Différents tempos qu'on n'arrive pas à aligner. La Lune en Vierge, ça peut penser à quelque chose de très quotidien, de très ici. Oui, les répétitions. Les répétitions, oui. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que... Alors, le bon côté aussi de Mercure en poisson, parce que même s'il était ici en exil, il est quand même... il y a bien sûr une énergie qui appelle d'un Mercure en poisson dans le sens imagination, avoir de nouvelles perspectives par rapport à ce qui est posé, être capable aussi de trouver de nouveaux mondes dans une sorte de chaos qui peut être parfois trop... qui impose trop une énergie trop dispersée et tout ça. Mais peut-être que... Étant donné que Saturne est là à côté et que Mercure à un moment donné va passer sur Saturne, c'est comme si peut-être ce qui était peut-être trop idéalisé va arriver à trouver une sorte de focalisation aussi. Donc, voilà, on peut peut-être... En tout cas, je le vois un peu comme ça étant donné qu'en plus la... le carré entre Mars et Jupiter est en train de prendre là, vraiment. Mars est à 8, Jupiter est à 10, donc bientôt, elle va être exacte, comme tu as dit, le 3 mars. Non, ça c'est le 3 mars, je crois que c'est Vénus carré Uranus. Ah, pardon. Mars, attendez, je vais vous le dire. Mars, on va regarder tout de suite. Mars carré Jupiter, c'est le 27 février, mais c'est pareil, c'est trois jours après. Ah oui, voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc là, il y a vraiment Vénus, Mars en carré à Jupiter. Trouvez une... Et puis Mars, Mars, Jupiter, on sait que c'est aussi une énergie qui est très déterminée, motivante aussi. Bon, après, il faut faire attention avec les excès ici. mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi une énergie qui vient apporter quelque chose de plus à cette opposition de la pleine lune qui peut être une pleine lune qui révèle quelque chose, qui met quelque chose en évidence sur laquelle ensuite on peut peut-être, on peut développer à partir de là. Surtout qu'après, voilà, les énergies commencent à aller plus vers des énergies mutables. On sort un peu du oui-non des énergies fixes qui sont trop polarisantes. Voilà. Je ne sais pas si... Non, non, il y a aussi un carré à Pallas Athena. Et j'aime bien ce carré par rapport à Pallas Athena, par rapport à la vision créative, justement, cette troisième voie aussi que tu disais qui peut trouver une sorte peut-être de sens en Sagittaire dans une expression créative. Ça me fait penser beaucoup aussi à ce que tu as exprimé de, pareil, Mars-Vénus au carré de Jupiter. Il y a aussi cette énergie de création, d'éros, qui peut vraiment être... Parce que Jupiter, c'est le régent de Pallas Athena en Sagittaire. Il y a peut-être une voie comme ça qui se dessine ou une expansion ou une voie de sortie ou une voie de dépasser de nouveaux horizons dans oser justement utiliser tout ce qu'on a vu avec Pluton, toute cette force pour créer des nouveaux projets, s'élancer, sortir aussi de... Voilà, à la fois de la fixité. Et dans un trigone aussi à Jupiter et que Jupiter et Saturne sont dans un beau sextile aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que ces deux énergies-là, elles sont assez... Voilà, ramènent un peu plus des choses sur Terre, quoi. Tous nos rêves sont pas trop dans l'air puisque là, on était vraiment... On vient de tout tout ce passage en verso qui a pu être un peu trop fort pour le mental. Et là, on revient à quelque chose de peut-être plus posé. En tout cas, là... Oui, puis c'est... Il y a aussi... Je ne sais pas quand va se faire la conjonction exacte de Chiron avec le nœud nord. Ah oui. Je n'ai pas regardé. Je vais regarder. Je trouve que c'est aussi... Parce que le nœud nord est quand même aussi lié à Mars. Mais oui. Oui. Et puis... Ben oui, parce que c'est vrai que la conjonction qu'il va y avoir Mars... Le 19 février, tu vois, donc on est en plus le 19 février. Le 19 février, ben oui, en plein aussi. C'est fou, tout est de ce mois-ci, en fait. Mais c'est la conjonction Vénus-Mars, forcément, elle parle aussi des nœuds. Ben oui, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est les régions des nœuds, donc il y a ce potentiel de guérison, de guérir vraiment aussi l'épée en nous, l'autonomie, le... Toutes les thématiques d'indépendance, de... D'entité. Le besoin d'exister, on voit beaucoup, cette idée aussi de dire, je suis là, je compte, j'ai des choses à apporter et je ne suis pas écoutée et tout ça. Donc tout ça, c'est bien sûr à la fois Chiron qui passe en bélier depuis déjà 2018 et puis le nœud nord en bélier qui vient accentuer toute cette énergie de mars, quoi. Donc peut-être que là, oui, c'est vrai que février peut aussi, comme on le disait, accentuer tout ça et amener à... voilà, à vouloir changer quelque chose dans ce sens, mais trouver parfois aussi des confrontations, des doutes, des questionnements. Voilà pour... Voilà. C'est pour février, donc on verra les carrés à Uranus en mars, je pense. Oui, c'est vrai qu'au mois de mars, les... Mars va donc ensuite entrer en poisson. Donc là, on va être pleinement dans l'énergie, dans les énergies mutables. Et puis, ce sera la fin de... Oui, Vénus. Mais ils vont tous rencontrer Saturne. Là, c'est intéressant. Après Pluton, tout le monde rencontre Saturne. Eh oui, c'est fou, hein. Mais ce n'est pas la première fois ainsi, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que l'année dernière... Non, quand Pluton, quand Saturne était en verso, c'était pareil, tout ce qui passait en Capricorne rencontrait Saturne en verso. Donc là, on va... Oui, ça sera... Et puis, c'est aussi la fin de l'année astrologique, au mois de mars. Et puis, le début de la nouvelle. Est-ce que tu... Ton guide, toujours 2024, il n'est pas trop tard, il reste encore 11 mois. Ah oui, 11 mois. Et puis, de toute façon, il y a des choses qui sont dans le guide encore pour beaucoup d'années pour apporter de la réflexion. Donc oui, le guide, puis mon cercle astrologique avec mon sub-stack, ma newsletter, tous les mois. Voilà. Et puis, les consultations, bien sûr. Et toi ? Pareil, toutes les consultations, les cours aussi, que je ne sais pas quand je vais relancer vraiment l'année, enfin la première année. Voilà. Je me tâtonne encore. J'attends de voir. Je pense que là, en février, avec toutes ces énergies, ça va permettre de dater la bonne année. Oui. Voilà. Écoutez, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je voulais juste rajouter, c'est vrai que toi aussi, je ne sais pas si on avait dit ici, pardon, si on avait déjà dit ici dans ce podcast, mais toi aussi, tu as ta chaîne, je crois qu'on n'avait pas dit. Ah oui, c'est vrai. Et toi aussi, tu as ta chaîne YouTube. Oui, qui complète. Chaque fois, je me dis, il faut que j'y pense pour en parler. Et puis après, j'oublie, là tout d'un coup, ça m'est revenu. Voilà, c'est dit. Toutes les semaines, donc Caroline, exactement. Et aussi, je fais des ateliers que j'offre, enfin, sur tous les détails, plus du mois de février qu'on n'a pas vu dans le podcast. Et là, c'est dimanche. Donc, je pense que ceux qui écoutent, c'est dimanche à, je ne me rappelle plus l'heure, mais je te donnerai le lien pour mettre dessus. Voilà, c'est un événement aussi de rencontre que j'offre sur Zoom. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon mois de février, alors, avec ces rencontres verso Pluton, Mars, Vénus. Et puis, on vous dit au mois de mars. À bientôt. Au revoir. Au revoir.